Musique Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la surlitière pour hamster. Donc la surlitière c'est des herbes et feuilles qui sont autorisées pour mettre dans l'habitat du hamster, qu'on fait sécher et qu'on leur met à disposition pour enrichir leur sens. Donc ce qui est important avec la surlitière c'est de ne surtout pas en abuser et de non pas inonder l'habitat du hamster en surlitière. Si on met trop de surlitière on perd l'intérêt de la surlitière et on surstimule son hamster ce qui est mauvais pour sa santé. Donc la surlitière s'utilise de la manière suivante, on va choisir en général 3 ou 4 sortes de mélange d'herbes et feuilles et fleurs différents. Et on va répartir une petite poignée de chaque mélange à différents endroits du terrarium du hamster. Donc là on a plutôt des roses et des feuilles diverses et variées. Là on a un peu de fenouil, un peu de menthe, un peu de feuilles de betterave téchée et d'autres sortes de feuilles. Là-bas derrière on peut voir plutôt du framboisier, du fraisier et d'autres sortes de feuilles. Ici c'est des feuilles de pissenlit séchée. Ici c'est plutôt du souci, de la camomille et d'autres feuilles encore. Et donc on va disperser comme ça dans l'habitat du hamster des petits tas différents ou plusieurs tas de la même chose mais à des endroits différents. Et le but c'est de donner envie à son hamster de parcourir son habitat. Donc l'hamster va explorer l'habitat pour aller goûter ou sentir une odeur dans son habitat. Et il peut aussi se repérer grâce aux différentes odeurs que dégage la surlitière. C'est un complément très intéressant pour les hamsters. Voilà pour la surlitière. Je vous remercie de m'avoir écoutée.